... Alors, bienvenue à tous, bonsoir. C'est un très grand plaisir pour moi de présenter d'abord celle qui sera la dernière séance du séminaire Perspectives transaméricaines de cette année, suite à une reprogrammation de celle qui était prévue comme la dernière séance. Donc, j'aurai le plaisir, ce soir en tant qu'organisateur, co-organisateur du séminaire, de présenter la chose en son ensemble et puis de modérer les deux invités d'aujourd'hui qui vont nous parler de circulations éditoriales au XXe siècle dans l'espace atlantique. Oui, donc, le séminaire est déjà bien connu de ceux qui nous suivent. C'est un séminaire accueilli à l'ENS en partenariat avec l'Institut d'Amérique, même s'il faut bien dire les choses. C'est l'Institut d'Amérique qui nous fournit l'appui organisationnel et qui permet donc la chose. Nous lui sommes très reconnaissants. Et donc, ce soir, c'est de littérature que nous allons parler, des rapports entre Amérique du Nord et Amérique du Sud, vus sous l'angle des circulations éditoriales. C'est-à-dire que nous allons nous poser la question de savoir comment la littérature, les lettres, les textes, les auteurs aussi, circulent d'un côté de l'Atlantique à l'autre en considérant le rôle essentiel, mais à définir, des maisons d'édition et des différents acteurs qu'on trouve dans les maisons d'édition. Et par là, on entend aussi bien les maisons d'édition américaines, nord-américaines, sud-américaines, que les maisons d'édition européennes qui ont parfois joué un rôle essentiel dans la diffusion, voire la création, la théorisation de certains pans de la littérature américaine, avec des rôles qui sont allés en s'alternant au cours du XXe siècle. Et on finira par se demander même ce qu'il en est de nos jours maintenant. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux invités. D'une part, Laurence Cossu-Beaumont de l'Université Sorbonne-Nouvelle, d'autre part, Gustavo Guerrero de l'Université CEY, Sergé Paris-Université, donc CEYU. Quelques mots pour les présenter très rapidement. Laurence Cossu-Beaumont est, entre autres, vice-présidente de l'Institut des Émériques. C'est une raison supplémentaire de nous réjouir de sa présence ici ce soir parmi nous. Elle a fait ses études à l'ENS Fontenay-Saint-Cloud. Elle est agrégée d'anglais. Elle a enseigné en tant que lectrice à l'Université de Harvard et à l'Université du Texas à Austin, en tant que professeure invitée. Elle est professeure à l'Université, maintenant, de Sorbonne-Nouvelle, en histoire et culture des États-Unis. Et son travail se situe au croisement des études africaines-américaines, de l'histoire du livre et des échanges transatlantiques. Elle est l'auteur de nombreux travaux sur lesquels je ne m'arrêterai pas. Je citerai juste deux travaux. Un numéro de revue de la Revue française d'études américaines, qui a pour titre « Histoire culturelle approche transatlantique ». Voici. Et un ouvrage, et c'est la raison principale de sa présence aujourd'hui parmi nous, c'est de cela qu'elle va nous parler essentiellement aussi, qui a pour titre « Deux agents littéraires dans le siècle américain, William et Jenny Bradley, passeurs culturels transatlantiques ». C'est à paraître aux ENS éditions, c'est-à-dire aux éditions de l'École Normale supérieure de Lyon. Par ailleurs, Gustavo Guerrero, qui est actuellement professeur à l'Université CY de Sergi-Pontoise, a également de très bonnes raisons d'être avec nous ce soir. Dans ses études, il s'est profilé comme l'un des meilleurs connaisseurs de la littérature latino-américaine de la seconde moitié du XXe siècle en France. Il a publié des travaux sur Severo Sardoui, il a publié les œuvres complètes de Arturo Uslar Pietri. Il a aussi fait une thèse sur la théorie de la poésie lyrique à la Renaissance sous la direction de Gérard Genet. Il est l'auteur de toute une série d'essais, dont l'un sur Camilo Josece, qui a obtenu le 36e prix de l'anagramme de l'essai. Plus récemment, on peut mentionner « Paisajes y movimientos, literatura y cambio cultural entre dos siglos », qui est une espèce d'état de lieu de la littérature latino-américaine aujourd'hui, comment elle fonctionne, comment elle s'organise, quels sont ses dynamiques. Et pour sa présence ici ce soir, je mentionnerai le fait qu'il anime un séminaire que nous accueillons ici à l'ENS depuis un certain temps, le séminaire 2016 déjà, le séminaire Medetlat, qui travaille sur la médiation éditoriale comme facteur déterminant de l'évolution de la littérature latino-américaine, aussi bien pour la question de l'édition que la question de la traduction sur les deux rives de l'Atlantique. Et de ce séminaire, dont vous trouverez en ligne aussi la page avec toute une série de présentations, de documents qui sont fort utiles pour une éventuelle prolongation des réflexions qui seront les nôtres ce soir aussi, ou des matériaux préliminaires, comme on veut. Je mentionnerai à ce titre la publication de deux livres. Le premier, alors les deux sont publiés chez de Greuter. Le premier est pour titre La littératura latino-americana en version francesa, donc La littérature latino-américaine en version française, livre coédité avec Gerson Camelén, 2021. Et le second, pour titre de 2022, World Editors, Dynamics of Global Publishing and the Latin American Case Between the Archive and the Digital Age. Donc, éditeurs mondiaux, éditeurs du monde, il y a toute une ambiguïté qui serait intéressante à élaborer. Dynamique de la publication globale et le cas latino-américain entre les archives et l'âge numérique. Voilà. Donc, ce sont là les deux invités que j'ai le très grand plaisir d'accueillir ce soir, sachant que donc tous les deux ont travaillé très précisément sur la question qui nous intéresse. Et donc, mon rôle sera de les relancer dans leur recherche, de nous demander d'un côté de les présenter et de l'autre d'essayer de voir quels sont aussi peut-être les angles morts que la perspective sud-américaine, la perspective nord-américaine, avec la question de la Caribe, éventuellement au milieu aussi. Quels sont donc les angles morts de ces travaux ? Et éventuellement même se poser la question des points où cela pourrait utilement se croiser. Donc, nous voilà donc prêts pour aborder cette question. Nous avons pensé la séance en deux temps. Une première séance où les deux intervenants vont faire une toute petite présentation d'ensemble. Peut-être que Gustave pourra d'abord nous présenter très brièvement la notion de médiation éditoriale, qui nous sera très utile pour la suite. Puis, je confierai à Laurence Cossu la présentation d'un cas d'analyse exemplaire pour les États-Unis, avec ce sur quoi elle publie le livre à venir dans un ou deux mois, c'est-à-dire le cas de l'agence Bradley. Et enfin, Gustaveau reprendra la main pour nous parler d'un panel un peu plus vaste, de figures importantes, de la médiation, de la circulation éditoriale entre Amérique latine et France. Et puis, dans une seconde partie, j'aurai préparé quelques questions auxquelles on verra comment on pourra répondre. Donc, je vous cède la parole, d'abord Gustaveau, puis Laurence, puis Gustaveau à nouveau. Bien, tout d'abord, merci Roland pour la présentation. Merci à l'École normale de nous accueillir aujourd'hui. et merci à l'Institut des Amériques aussi d'organiser cette manifestation. Je voudrais dire quelques mots pour commencer autour de la notion de médiation éditoriale et d'où venons-nous, aussi bien, je crois, Laurence que moi-même. Je crois qu'il y a deux sources disciplinaires pour expliquer nos travaux. Il y a d'un côté une source qui est européenne ou presque complètement européenne. Et puis, je parlerai aussi d'une source américaine ou presque complètement américaine. Parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas si nettes, ni si claires, ni d'un côté, ni de l'autre. En ce qui concerne la source européenne de nos travaux, je parlerai ici de la sociologie du texte de Donald Mackenzie, qui en 1985 a ouvert la voie pour une compréhension différente de la matérialité du livre. Mackenzie a beaucoup insisté dans les panics de lectures de 1985, qui vont plus tard être éditées et préfacées en France par Roger Chartier, sur le fait que l'édition, le travail d'édition d'un texte était bien plus qu'un formatage. C'était la production d'un sens et la matérialisation d'une manière de lire et d'une manière de comprendre un texte. un manuscrit à tout, sauf l'essentiel, la manière de le lire. Et je pense que les travaux de Mackenzie ont montré comment, d'un point de vue de la bibliographie et de la sociologie du texte, qui est la sienne, on n'avait pas regardé avec suffisamment d'attention, comment la matérialisation du texte en livre et les passages du texte au livre étaient porteurs du sens. Donc là, je crois que c'est une de nos sources. Ensuite, je pense que Roger Chartier va s'occuper d'insister sur la différence entre texte et livre. Il va notamment dire cette phrase que nous répétons souvent, les auteurs n'écrivent pas de livres, ils écrivent des textes. Des textes qui ensuite sont formatés, refaits, traduits, édités, etc. et qui deviennent un livre. Donc, cette différence entre texte et livre appelle donc notre attention, va orienter notre attention sur ces aspects matériels de la production, de la culture qui, jusqu'ici, avait été, qui reste toujours en bonne partie, ignorés. On continue de lire les textes comme s'ils n'étaient pas dans des livres qui sous-entendent une matérialisation d'une proposition de lecture. Ça serait la source européenne. Il y a eu ensuite, dans les années 90, les travaux de Cadioli en Italie sous les archives de Mondadori, il va publier un livre qui va s'appeler « La médiation éditoriale », justement pour parler de tous les travails des éditeurs qui vont transformer, en quelque sorte, les textes d'un auteur et vont lui apporter un sens avec la matérialisation de ce texte, un livre. Et il y aura aussi, du côté français, les travaux d'Emmanuel Souchier qui va parler même d'une énonciation éditoriale, comme cet ensemble d'activités autour d'un texte qui vont lui donner un sens et qui restent cependant non linguistiques, pour ainsi dire. Ils relèvent plutôt de la matérialisation du texte en livre. Ça serait plutôt notre source, disons, européenne, essentiellement européenne. Et du côté américain, je crois que l'un et l'autre, nous sommes rédébables, nous nous procédons aussi de la crise des littératures comparées dans les années 90 et 2000 aux États-Unis, « death of discipline », l'appeler « spivac » pour signaler le fait que la littérature comparée était devenue incapable de s'ouvrir vers une plus grande diversité. Et cette demande d'une plus grande diversité va être attendue par la notion de « world literature » qui va prendre sa place à la fin des années 90 et qui va réorienter l'attention vers les circulations littéraires. Cependant, il faut dire que les circulations littéraires, on les a vues dans les cas de Pascal Casanova avec sa République mondiale des lettres ou dans les cas aussi de « conjectures on world literature » de Moretti. Les premiers travaux sur la littérature mondiale étaient des travaux essentiellement systémiques et qui voulaient recréer une espèce des totalités, mais c'était une totalité qui restait statique parce qu'il lui manquait justement les éléments des « agencies », des actions, des agents qui intervenaient justement dans ces circulations. Et donc, ce que nous faisons avec Laurence et avec les groupes Medetlat, c'est travailler justement sur ces agences, sur cette manière de comprendre les circulations du point de vue des acteurs de cette circulation, du point de vue des contextes de cette circulation, des possibilités d'existence de cette circulation. Il ne faut pas s'arrêter, comme on l'a fait au début du XXe siècle, simplement à regarder que les livres passent d'un côté à l'autre. Nous nous posons la question de qui fait ça, pourquoi il le fait, dans quelles conditions, comment, à quel moment, est-ce qu'il y a une histoire de ces circulations. Donc, toutes ces questions-là qui vont clore ces dernières années nous ont permis, je pense, de nous placer dans cette perspective qui est celle de regarder les médiations éditoriales entre les deux rives de l'Atlantique et la manière comme les circulations nous parlent, finalement, de cette histoire un peu secrète qui est celle des énonciations et médiations éditoriales. Merci beaucoup, Gustavo, pour cette première mise au point. Je vais m'inscrire tout à fait en continuité de cette approche que vous venez de décrire, à la fois en histoire du livre et sociologie des textes, et aussi avec ce tournant transnational qui invite à regarder des espaces de circulation au-delà des cultures nationales ou des littératures nationales. Je vais le faire en évoquant mon travail sur l'agence littéraire de William et Jenny Bradley, une agence médiatrice peu connue et pourtant très importante, qu'on peut même voir comme le principal intermédiaire du point de vue de la France et même le principal constructeur des échanges littéraires transatlantiques à partir de la Première Guerre mondiale et pour la majorité du XXe siècle. Mais permettez-moi, juste avant de commencer cette présentation, de remercier très chaleureusement les organisateurs de ce séminaire Institut des Amériques École Normale Supérieure qui va permettre un dialogue fructueux entre les Amériques du Nord et du Sud et vraiment quand on est intéressé par les circulations éditoriales, pour ma part, entre l'Europe et l'Amérique du Nord et qu'on essaye de lever le voile sur ce qui vient d'être évoqué par Gustavo, à savoir à la fois des processus et des médiateurs ou agents qui ont permis ces échanges littéraires transatlantiques, il est en effet très enrichissant d'essayer de voir si ces processus de transfert et ces intermédiaires qui animent les circulations du livre, s'ils fonctionnent de manière similaire si on observe des espaces différents, d'une part, Europe-Amérique du Nord, d'autre part, Europe-Amérique du Sud et pourquoi pas, Amérique du Sud, Amérique du Nord et inversement. Je vais commencer par un premier point qui va porter sur les chronologies des échanges littéraires entre la France et l'Amérique du Nord. Donc, au sujet de ces chronologies, mon travail sur les circulations éditoriales s'inscrit en fait au sein d'un champ plus large. Ces circulations éditoriales, je les place dans le champ de l'histoire culturelle transatlantique. Cela m'a amené à proposer une révision chronologique, en tout cas une révision de cette chronologie habituelle qui situe à l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qui est vu comme une invasion de la culture américaine, de la culture étatsunienne en Europe, sur ce modèle visuel qui est effectivement assez confortable d'un débarquement qui correspondrait un peu au débarquement de la culture de masse avec le débarquement des G.I. ou avec le déploiement du plan Marshall. En réalité, cette déferlante de la culture américaine qui aurait pour point de départ la Deuxième Guerre mondiale, dans une Europe détruite, dans une sorte de vide accomblé qui est remplie par cette culture américaine de masse, en réalité, il faudrait plutôt resituer le phénomène dans la continuité des processus engagés pendant l'entre-deux-guerres et dans la continuité des liens et des canaux qui ont été construits pendant l'entre-deux-guerres et qui déjà portaient, transportaient vers l'Europe la culture des États-Unis, la littérature nord-américaine, pour ce qui m'intéresse. Donc, cette littérature nord-américaine, elle a en effet bénéficié, dans la période qui précède la Seconde Guerre mondiale, elle a bénéficié d'une implantation et c'est pour ça que je suggère de revoir la périodisation qui coupe avec les guerres et qui fait démarrer des phénomènes dans les après-guerres. Et je propose aussi d'utiliser de manière un peu plus souple, c'est dans le titre de mon ouvrage, le concept de siècle américain. Alors, certes, cette expression de siècle américain, on la doit, on la devrait, c'est en tout cas ce sur quoi les historiens s'accordent, au fait que l'expression a été employée en 1941 par le journaliste Henry Luce, justement en 1941, au début de l'année, même avant l'entrée en guerre des États-Unis, pour précisément inviter ses compatriotes à passer d'une vision des États-Unis qui auraient été à l'époque isolationnistes et qui vont devenir, après la Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre de la guerre froide, une nation interventionniste. Et en fait, si on observe les circulations éditoriales et les circulations culturelles dans l'entre-deux-guerres, dès les années 1920 et les années 1930, eh bien, on repère les prémices de ce qu'on a parfois considéré comme étant une hégémonie brutale des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Je ne conteste pas l'hégémonie, mais par contre, je m'interroge sur la continuité et cette notion de démarrage avec la Seconde Guerre mondiale qui ne résiste pas à l'observation des circulations éditoriales. Donc, ce siècle américain, finalement, on l'observe en France dès l'entre-deux-guerres, en regardant notamment l'internationalisation des échanges littéraires et une forme d'institutionnalisation de ces échanges. Et parmi ces institutions que j'observe, eh bien, il y a cette agence littéraire fondée en 1923 par l'américain William Bradley, accompagné de sa femme belge-francophone Jenny Bradley, la première agence du genre en France et qui accompagne cette internationalisation des échanges littéraires d'une manière systématique, professionnelle et pérenne. Donc, c'est par le biais de cette agence littéraire que les éditeurs français, que sont Grasset, Flammarion ou encore Gallimard, se mettent à traduire et à publier un plus grand nombre d'auteurs nord-américains. Il faut rappeler que les grands auteurs du panthéon nord-américain, Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, paraissent en France à cette époque, pendant l'entre-deux-guerres, par l'entremise de l'agence Bradley, entre autres. C'est donc à ce moment-là que le marché français, comme le savent encore aujourd'hui les éditeurs français, ça reste tout à fait pertinent, c'est à ce moment-là que le marché français devient très porteur pour la littérature nord-américaine et que se développe une appétence des lecteurs français pour des auteurs qui sont parfois plus reconnus chez nous que chez eux. Donc, je suggère ici à la fois une nouvelle contextualisation élargie de cette déferlante culturelle et littéraire nord-américaine dans le siècle américain, qui pour moi ne commence pas en 1941 avec Henry Luce ou en 1944 avec le débarquement. Et ces conclusions sur précisément les échanges éditoriaux corroborent des analyses d'historiens qui, eux, se sont intéressés à la montée en puissance des États-Unis bien avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui, eux, n'ont pas du tout une vision histoire du livre. Celle-ci manque vraiment un certain nombre d'études culturelles. Et puis, ce qui m'a intéressée aussi, toujours avec ces chronologies revisitées, c'est que ces échanges littéraires, tels que je les ai observés entre deux guerres avec le travail de l'agence Bradley, sont de manière assez intéressante réciproques. Ce qui vient nuancer aussi la déferlante américaine, nord-américaine, dans les années d'entre deux guerres. L'agence Bradley fait tout aussi bien la promotion d'André Gide, de Paul Valéry, de Paul Morand, de Blaise Sandrars, de Colette. La liste est vraiment très longue et fait la promotion de ses auteurs aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour service rendu à la nation française et au rayonnement de sa littérature, William Bradley, l'américain, reçoit la Légion d'honneur en 1926. Alors, il faut bien admettre qu'après la Seconde Guerre mondiale, ces échanges réciproques, comme je l'ai décrit, ne vont plus être tout à fait équilibrés. Certains déséquilibres, évidemment, s'installent en faveur d'un flux qui vient des États-Unis. Pourtant, même dans les années 1940 et 1950, c'est aussi Sartre, Beauvoir, Camus qui sont traduits, diffusés et invités aux États-Unis, là encore par l'entremise de l'agence Bradley. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette continuité, comme on le voit, de part et d'autre de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les études culturelles qui essaient d'observer la montée en puissance des États-Unis en Europe souvent ne se sont pas intéressées aux médiateurs invisibles que sont les agents littéraires que je viens d'évoquer. Et je vais donc me tourner maintenant vers ces médiateurs dans un deuxième point que je voudrais proposer, justement, sur ces médiateurs peu connus, voire invisibles, des circulations entre l'Amérique du Nord ou le monde anglophone et l'Europe. Donc, parmi ces médiateurs des circulations éditoriales, il y a bien sûr les agents littéraires. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de les resituer en réseau, en fait, avec d'autres médiateurs qui viennent, eux aussi, elles aussi, enrichir l'équation de départ auteur, éditeur, lecteur, cette équation très simple qui ne fonctionne plus si on ouvre un peu le regard et justement qu'on cherche à insérer ces médiateurs. Donc, traducteur, directeur de collection, ce sont deux autres catégories qui n'existent pas par elles-mêmes, à côté des agents, qui existent simplement et vraiment de manière très intéressante dans les interactions que tous vont nouer. Alors, parmi ces médiateurs, c'est donc une catégorie très vaste, il y a bien sûr ceux qui sont très connus, qui sont à la fois des figures uniques et exceptionnelles, mais aussi très multifonctions. On peut dire même que ce sont des hommes doubles, selon la terminologie de Christophe Charles, pour le XIXe siècle, que le sociologue Laurent Jean-Pierre a également repris pour la période moderniste des années 1930 en parlant, lui, d'hommes frontières, ce qui est tout à fait intéressant. Donc, pour parler, que ce soit au XIXe ou au XXe, de ces poètes, traducteurs, directeurs de revues, directeurs de collections, et bien entendu, avec l'ajout de la période moderniste dans les années 1930 et de cette expression d'hommes frontières, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect transnational et le fait que les frontières ne sont pas seulement entre les professions, mais bien entendu, entre les cultures et les pays. Alors, parmi eux, je ne vais pas citer tous ceux qui sont si célèbres, mais je vais en donner quelques-uns. Parmi eux, Valéry Larbeau, qui est de manière très intéressante un polyglotte accompli, ce qui lui permet, poète lui-même, mais aussi traducteur de James Joyce. C'est lui qui, en tout cas, supervise la traduction d'Ulysse, qui va prendre un certain nombre de mains et surtout un certain nombre d'années, puisqu'elle s'élabore entre 1922 et 1937. Et Larbeau, également collaborateur à la NRF, voilà, typiquement une figure qui se présente comme un véritable passeur de la littérature étrangère en France. Après, on a d'autres figures, il y en a une que j'aimerais citer en particulier pour la littérature nord-américaine et parce qu'elle fait un pont aussi avec la littérature en langue espagnole, c'est la figure de Maurice Edgar Coindrault, un agrégé d'espagnol et traducteur de romans espagnols qui, en poste à Madrid, au lycée français de Madrid, se prend d'intérêt pour Dos Passos et, comme un hobby quasiment, décide de traduire Manhattan Transfer et devient, par ce geste, érudit un des plus grands traducteurs et passeurs de la littérature nord-américaine en France alors qu'il vient de l'espagnol. Devenu professeur de littérature française à l'université de Princeton aux États-Unis, il a l'oreille de Gaston Gallimard chez qui il fait paraître, en les traduisant ou en les proposant à l'éditeur, Hemingway, Faulkner, Steinbeck. Et là où je voudrais vraiment insister sur l'intérêt de sortir ces figures illustres, un peu exceptionnelles, on voit que Coindrault a des capacités exceptionnelles, intellectuelles, de traducteur, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de sortir de cet exceptionalisme et sortir ces figures de leur isolement et d'éclairer le réseau. Parce que si Coindrault est traducteur et passeur d'Hemingway vers Gallimard, eh bien Hemingway, on le trouve en bonne place dans le salon des Bradley dans les années 1920, lorsqu'Hemingway séjourne à Paris. Et c'est l'agent littéraire Bradley qui va négocier les contrats, par exemple, de Faulkner chez Gallimard, donc en relais de Coindrault, dont le rôle n'est pas la négociation de contrats. Ce sont encore des grands écrivains et conseillers éditoriaux chez Gallimard, comme André Malraux et Joseph Kessel, qui signent les préfaces. C'est aussi Valérie Larbeau qui signe la préface de « Tandis que j'agonise » de Faulkner. Eux-mêmes, Malraux et Kessel, grands écrivains français, sont les clients de l'agence Bradley qui fait voyager leur roman, une fois traduit en anglais, vers les États-Unis. Et là encore, toutes ces actions, processus, se situent de part et d'autre de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je viens d'en donner un aperçu en mentionnant le salon des Bradley. Ce qui est vraiment intéressant avec les agents littéraires, c'est l'aspect de la sociabilité et des réseaux. Donc, je ne vais pas développer, mais le salon des Bradley, où ils reçoivent tous les vendredis soirs dans leur appartement de l'île Saint-Louis, donc de grands médiateurs du monde éditorial et à peu près tous les visiteurs nord-américains qui passent à Paris à ce moment-là. Ce salon est un objet d'étude en lui-même. Mais ce qui est intéressant avec les agents littéraires, c'est aussi les aspects techniques d'un métier qui consistent à apporter au moment où ce métier émerge, donc dans les années 1920 en France, qui apporte aux éditeurs, en fait, les compétences qui leur manquent et sans lesquelles il n'y aurait peut-être pas eu cette déferlante de la littérature nord-américaine en France. Ces compétences sont linguistiques, d'abord, il faut savoir parler anglais, ce qui n'est pas le cas d'un très grand nombre de protagonistes du monde éditorial, et puis aussi des compétences fiscales et juridiques dans un espace international où il faut rédiger des contrats qui ont une certaine complexité. Et justement, ces compétences, c'est cela, et c'est cela seulement que les agents littéraires, qui donc, entre deux guerres à Paris, sont, je l'ai dit, Bradley, l'agence est fondée en 1923, mais j'ajoute le nom de Michel Hoffman, qui s'établit à Paris en 1934 et qui est un nom très important des années 1930 également, eh bien, c'est à ce titre seulement de leurs compétences sur les transactions internationales que les agents littéraires sont acceptés, tolérés par les éditeurs parisiens. Donc, ils importent un modèle venu du monde anglophone où les auteurs ont très généralement un agent, mais à Paris, ce modèle n'est appliqué qu'aux transactions internationales. En effet, en France, le milieu éditorial protège la relation auteur-éditeur, et les conflits que j'ai pu repérer dans les archives entre les éditeurs et les agents littéraires adviennent à chaque fois que les agents cherchent à devenir de véritables représentants d'auteurs. Et ça, ils ne sont pas autorisés à l'être. Ils doivent rester des co-agents. Les co-agents sont ceux qui représentent un éditeur étranger ou ils doivent rester des sous-agents qui sont ceux qui représentent une agence littéraire étrangère. Donc, en cela, Bradley et Hoffman sont tolérés par les grands éditeurs parisiens, mais dès que Bradley, par exemple, cherche à négocier avec un éditeur français un nouvel ouvrage pour un de ses clients français, il y a conflit et il y a levée de boucliers assez solidaires, d'ailleurs, des différents éditeurs parisiens. A l'inverse, Bradley est l'agent principal depuis la France d'auteurs américains comme Gertrude Stein, Henry Miller, Claude Mackay qui vivent en France et ils négocient pour eux les contrats de leurs œuvres originales en anglais avec des éditeurs du monde anglophone. Donc, dans le monde anglophone, le périmètre, les périmètres du rôle de l'agent ne sont vraiment pas les mêmes qu'en France qui retient cette spécificité. Et on voit aussi avec des auteurs anglophones que des trajectoires transatlantiques multiples en fait sont accompagnées par les agents puisqu'il ne s'agit pas toujours de traduire un auteur étranger sur un marché étranger mais parfois un auteur nord-américain vivant en France sur son propre marché en quelque sorte. Donc, pour mon troisième point qui va être vraiment très rapide et en forme de conclusion, en relais de ces différents médiateurs dont j'ai dit qu'ils travaillaient en réseau, il faut se pencher un petit peu aussi sur des formes d'institutions que sont peut-être les maisons d'édition et notamment il se passe des choses très intéressantes dans ces années d'entre-deux-guerres du point de vue des collections étrangères chez les éditeurs. Et donc, ça c'est vraiment le troisième point que je voudrais simplement esquisser pour en arriver à ma conclusion. les collections étrangères c'est un phénomène assez nouveau dans les années 1930 chez Gallimard, chez Fayard, chez Stock qui ont donc respectivement leurs collections du monde entier, univers, le cabinet cosmopolite. Et pour moi, ces collections étrangères des années 1930, eh bien, elles préparent le terrain pour un plus grand accueil de la littérature étrangère auprès des lecteurs français et pour qu'explose après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, le roman noir Policier venu des États-Unis. Et là encore, se dessine, ou se émerge un médiateur éditorial très important qui est Marcel Duhamel, traducteur de Richard Wright, de Raymond Chandler et directeur de la collection La série noire qui sera évidemment un réceptacle très important d'une certaine littérature de genre venu des États-Unis. D'ailleurs, pas toujours venu des États-Unis, certains auteurs britanniques s'y glissent en rédigeant des romans qu'ils font passer pour étant américains puisque c'est le goût du public qui veut ça. De la même manière, c'est la collection La Croix du Sud chez Gallimard qui publie à partir de 1952 les auteurs latino-américains sous la houlette de Roger Caillois, lui aussi écrivain, traducteur, directeur de collection et bien sûr, là je m'engage sur des terrains qui ne sont pas les miens avec la littérature latino-américaine mais ce qui m'a frappée quand j'ai rencontré dans les archives La Croix du Sud, c'est qu'en fait, la collection La Croix du Sud de Gallimard sert de boussole aux Américains Knopf pour choisir quels auteurs latino-américains ils vont faire traduire en anglais et publier sous la marque Knopf aux États-Unis. Donc on a là encore une trajectoire éditoriale inattendue puisqu'au lieu d'être Amérique du Sud, Amérique du Nord directement, on passe par l'Europe. On le voit, ce sera ma phrase de conclusion, si Paris a été décrit par Pascal Casanova aussi comme un méridien de Greenwich de la littérature mondiale, ce n'est pas parce que tout s'y passe et que c'est le seul lieu où se passent des choses intéressantes pour la littérature. En fait, ce paradigme qui met l'accent sur le lieu Paris nous invite à regarder la manière dont le lieu c'est en réalité des agents au sens large, individus, entreprises, institutions qui tous collectivement construisent des trajectoires, des dynamiques et préside à des transformations dans les littératures nationales qu'il est indispensable de regarder dans le détail. Or, les correspondances entre tous ces médiateurs, elles existent dans les archives, dans les archives des entreprises, donc des maisons d'édition, des agences littéraires et elles permettent de cartographier ces circulations et leur logique. Et il y a là, je le crois, un champ de recherche tout à fait passionnant et je pense que Gustavo ne me contredira pas sur ce point. Et je vous donne la parole. Merci. Tournez les... Merci beaucoup, Laurence, pour ce parcours, l'arrivée des Américains en France. En ce qui concerne les chronologies, il y a des points de contact et d'autres, non. Dans les cas latino-américains, c'est très complexe, la relation est très complexe parce qu'elle commence déjà au 19e siècle avec les marchés du livre français pour l'Amérique latine. Je ne sais pas si vous le savez, mais à la fin du 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, Paris était le cœur de l'édition et langue espagnole et beaucoup de titres latino-américains et espagnols s'imprimaient à Paris. Donc, il y avait à Paris un groupe de maisons d'édition importantes hispano-américaines, Hollendorf, Frère Garnier, qui publiaient des livres en espagnol qui étaient exportés ensuite vers l'Amérique latine et pour la fabrication de ce livre, il fallait quand même des hispanophones. Donc, il y avait beaucoup de poètes, artistes espagnols et latino-américains qui gravitaient à Paris à la fin du 19e et début du 20e siècle autour de ce monde du livre en espagnol à Paris et ça va créer sans doute le premier ressort en particulier pour le modernisme et pour le mouvement moderniste latino-américain qui va, disons, créer des liens ou ouvrir des liens entre les poètes et les artistes français et le monde latino-américain, le monde de la création latino-américaine. Mais la publication des auteurs latino-américains comme un phénomène, disons, constatable par le catalogue qu'on peut constater dans le catalogue va se faire de manière beaucoup plus régulière à partir de la fin de la Première Guerre mondiale dans les années 20 et 30, en particulier grâce à quelqu'un qui est que Laurence a déjà mentionné et que je dois mentionner encore qui est Valérie Larbeau. Valérie Larbeau est un des membres fondateurs de la NRF, en tout cas, il est un compagnon de route de la fondation de la NRF et des Gallimards. Et Valérie Larbeau va apporter au projet des Gallimards et des Gilles 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 la perspective de l'horizon d'une bibliothèque universelle. C'est-à-dire Valérie Larbeau est un moderniste en sens large du terme. C'est un homme qui voit les projets modernes comme un projet universel, attention, et qui voit que d'autres esthétiques et d'autres pays et d'autres langues vont se connecter à ces projets modernes. Et donc, la plateforme que Gallimard va créer avec la NRF et avec Larbeau est une plateforme qui a effectivement une importance très notable à l'intérieur de ce processus parce que c'est cette plateforme qui va créer une espèce de fraternité moderne universelle dans laquelle vont venir s'insérer les écrivains d'ailleurs, les écrivains et latino-américains et les écrivains aussi nord-américains, ce que vous allez appeler en anglais de moderniste, cette lost generation. Dans les cas latino-américains, Valéry Larbeau qui va être actif jusqu'à les années 20 et jusqu'au milieu des années 30, après il aura un accident qui va le laisser handicaper jusqu'à sa mort, Valéry Larbeau va tisser des liens avec l'Amérique latine et va faire publier en France au moins deux ou trois auteurs latino-américains de grandes rénommées. L'un d'entre eux sera Guiraldes, l'argentin, qui va être son ami personnel, quelqu'un de plus proche de Larbeau. Larbeau va écrire sous la mort de Guiraldes, Larbeau va surveiller la publication de l'œuvre de Guiraldes chez Gallimard. Et l'autre, c'est Alfonso Reyes, un homme aussi universel et lié à cette idée d'une modernité qui traversait l'Atlantique, qui traversait les cultures et les langues. Donc, ces deux auteurs vont être publiés par Larbeau, vont être accompagnés par Larbeau, mais ce ne seront pas les seuls. Il y aura d'autres aussi qu'il va faire publier chez Gallimard ou dans d'autres maisons. Mais nous n'avons pas dans les années 20 et 30, côté Amérique latine, les mêmes phénomènes que nous avons du côté nord-américain. Parce qu'il faut dire que dans les années 20 et 30, l'arrivée du roman américain en France, elle est impressionnante. Vous avez Malraux derrière Coindraux, derrière Kessel, derrière Gallimard, derrière Larbeau, derrière, c'est-à-dire les Américains quand ils arrivent en 20 et 30, c'est la grande littérature étrangère. Après la littérature russe, c'est la littérature américaine qui s'installe. Pour voir un phénomène pareil avec la littérature latino-américaine, il faut attendre l'après-guerre. Il faut attendre l'après-guerre et il faut attendre la collection La Croix du Sud de Roger Caillois, toujours chez Gallimard, qui sera la première collection latino-américaine internationale. En Espagne, elle n'existe pas. Il n'y a pas une collection latino-américaine ou hispano-américaine de ce niveau du côté espagnol. C'est la première collection qui va publier des auteurs latino-américains, aussi bien brésiliens que lusophones que hispanophones. panophones. C'est la première collection aussi qui va donner une manière de lire la littérature latino-américaine à partir des années 45, c'est la création de la collection, 51, les premières publications, va créer une manière de lire la littérature latino-américaine comme un continent à découvrir et où les ambitions politiques et économiques de la France ne se cachent pas. C'est très clair dans les discours des Caillois qu'il faut regarder l'Amérique latine aussi comme une source de matières premières et comme des terres d'avenir économique pour la France. Il y a cet aspect qui est toujours là depuis le 19e siècle et l'aventure de Napoléon III qui revient régulièrement dans les discours français et qu'on retrouve au moment du lancement de la collection de la Croix du Sud. Mais il y a en même temps à partir de 1948 un autre phénomène qui est très intéressant au niveau international et c'est la création à l'UNESCO d'une collection d'œuvres représentatives des cultures du monde. Et ça c'est très important parce que Caillois est aussi lié à l'apparition de cette collection et Caillois est cette collection de l'UNESCO qui va être imposée par Torres Bordez par le président mexicain de l'UNESCO. Il faut rappeler et on oublie parfois que c'est le Mexique qui a imposé l'espagnol au niveau de l'UNESCO que c'est le Mexique qui a créé cette collection d'œuvres représentatives des différents pays et qui a imposé une collection en arabe une collection en espagnol une collection dans des langues aussi asiatiques c'est le Mexique qui a défendu cette post-colonialité si vous me permettez les mots qui va rompre un peu l'idée que ce qu'il faut publier comme classique c'est toujours la littérature des pays du conseil de sécurité de l'ONU voilà permettez-moi de le dire de cette manière là donc c'est le Mexique qui va faire ça et la collection des œuvres représentatives de l'UNESCO pour la partie latino-américaine va être également également curé ou dirigé par Roger Caillois donc Caillois d'une part va pousser la littérature contemporaine de l'Amérique latine dans sa collection La Croix du Sud et va créer parallèlement une collection des classiques de l'Amérique latine à l'intérieur de l'UNESCO ça vaut vraiment la peine de rentrer dans ce débat de l'UNESCO parce que vous voyez là à quel point les combats pour imposer la littérature de Thiamonde a été un combat difficile toujours difficile après la guerre et la collection latino-américaine en tout cas elle a été traduite en français et on a réussi à faire traduire un certain nombre de textes latino-américains en français mais elle a été aussi grâce à l'intervention de l'Organisation d'États américains au E.A. elle a été traduite aussi aux États-Unis il y a eu un certain nombre de titres qui ont été publiés aux États-Unis ceci dit la collection de Caillois et le regard de Caillois sur la littérature latino-américaine est un regard qui va vieillir très rapidement parce qu'il y a aussi derrière Caillois un regard paternaliste envers ce pays et il y a aussi derrière Caillois un regard colonialiste en quelque sorte sur ce pays et il y a derrière Caillois aussi un regard qui est malheureusement plus porté sur les sciences humaines et sur le caractère documental de la littérature latino-américaine qui est sur une autonomie esthétique en tant que tel et c'est là que la thèse de Casanova ne fonctionne pas et ne fonctionne pas parce que pour l'Amérique latine la venue à Paris n'a pas garanti l'autonomie littéraire dont elle parle l'autonomie du champ dont elle parle quand elle décrit les mouvements des auteurs des deux côtés de l'Atlantique donc là comment est-ce que cette autonomie va arriver il y a quelque chose qui est très curieux mais l'histoire étant si faite la révolution cubaine va arriver en 58 elle va représenter une accélération historique du regard sur l'Amérique latine et tout d'un coup Caillois qui avec sa collection était en train de documenter un monde qu'il voyait lointain et passé se retrouve avec un monde qui devient l'horizon de l'avenir donc c'est ça qui est exceptionnel dans les années 60 c'est changement de perspective on la retrouve chez des hommes comme Nadeau par exemple Maurice Nadeau le directeur des lettres nouvelles qui va publier commencer à publier des auteurs latino-américains mais avec un regard d'avant-garde en disant voilà c'est ce que ces gens sont en train de faire c'est la révolution à venir c'est la littérature du monde qui viendra donc on passe de la littérature d'un monde qui fut de Caillois à la littérature d'un monde qui viendra il y a cette formidable accélération historique qui va transformer l'écriture latino-américaine et le regard sur la littérature latino-américaine en France pour la transformer en quelque chose qui devient non seulement actuel mais porteur d'un avenir porteur d'une avant-garde et ça ça va vieillir horriblement la collection de Caillois et le regard de Caillois et en 1970 quand Caillois ferme la collection du Croix du Sud la littérature latino-américaine est à son moment le plus important en France et est considérée comme une littérature à part entière une littérature sans attribut comme on disait un écrivain qui était là qui s'est beaucoup battu pour que la littérature latino-américaine soit ça une littérature sans attribut sans adjectif c'est simplement une littérature comme les autres et ça ça n'arrivera pas que à la fin des années 60 après les grands boums littéraires après la révolution cubaine et après ce changement de regard des champs français sur ce qu'il représente ou représentait l'Amérique latine je crois que c'est important d'ajouter les rôles d'une agente littéraire aussi et Laurence mentionnait les cas de Bradley je pense qu'il faut mentionner ici la Mama Grande il faut mentionner Carmen Balcells Carmen Balcells qui va être une agente de Barcelone une femme qui vient d'un monde rural espagnol qui a dû beaucoup se battre pour s'imposer à l'intérieur du monde de l'édition qui était un monde d'hommes essentiellement dans les années 60 et qui va créer une révolution aussi dans le monde des agences parce que non seulement parce qu'elle va être la première à représenter des auteurs latino-américains et quels auteurs les auteurs du boom Vargas Llosa Garcia Marquez elle va représenter aussi les poètes Meruda elle va représenter donc les écrivains plus de pointes à ce moment-là mais aussi Carmen va faire quelque chose c'est une femme qui va essayer d'obtenir pour ses auteurs la possibilité d'être autonome économiquement et comment elle va faire ça elle va modifier en quelque sorte les conditions de négociation de contrats au niveau international d'une part elle va fixer des dates au contrat qu'ils signaient les éditeurs à l'époque vous savez que les éditeurs à l'époque signaient un contrat à vie il n'y avait pas des limites vous donniez les droits de vos livres pour l'éternité dans ce contrat donc Carmen va fixer une date les contrats durent 7 ans ou 8 ans ou 10 ans et au bout de 10 ans il faut racheter le droit donc elle va modifier les conditions de négociation elle va modifier aussi les conditions de négociation pour obtenir de l'autonomie par ses auteurs en demandant ce qu'on appelle des avaloirs c'est-à-dire l'éditeur ne va pas payer l'auteur après la vente de ses livres non il va donner un avaloir une espèce d'anticipe que l'auteur va encaisser et c'est sur la base de ses ventes que l'éditeur va rembourser en quelque sorte ses anticipes cet avaloir donc Carmen va modifier aussi il va dire non l'auteur ne doit pas attendre les ventes pour pouvoir recevoir son chèque vous lui donnez son chèque maintenant et vous vous allez déduire de vos ventes l'avaloir que vous lui avez donné mais il ne va pas rembourser cet avaloir c'est à vous éditeur de vendre suffisamment de titres pour rembourser l'avaloir que vous avez donné ça reste un acquis pour l'auteur avec ça les auteurs pouvaient travailler finalement ce qu'ils voulaient qu'ils soient autonomes et qu'ils ne soient pas dépendants des liquidations que les éditeurs de l'art de l'art donc Carmen va faire ça Carmen va créer un grand réseau international pour la distribution des auteurs d'Amérique latine elle va aller aux Etats-Unis elle va aller aussi partout en Europe pour créer ce réseau elle va créer la première grande agence littéraire latino-américaine et espagnole à Barcelone à partir des années 60 cette agence est toujours là et cette agence fonctionne toujours aujourd'hui à la dernière nouvelle ils ont réussi à faire que 100 ans de solitude de Garcia Marquez soit les livres étrangers les plus vendus en Chine ces trois dernières années donc c'est vous dire si ça continue toujours les histoires elles passent par tous ces canaux et je crois que c'est intéressant de voir le parallélisme avec les mondes américains parce qu'effectivement à l'époque des premières années de la NRF puis à l'époque des Caillois Paris dictait un peu à New York ce qu'il fallait faire en matière de littérature latino-américaine et internationale en général c'est-à-dire que Caillois quand on voit la correspondance des Caillois il y a beaucoup de demandes des textes de la collection des Caillois parce que les éditeurs américains ou allemands ou suisses ou hollandais ou britanniques ne parlaient pas espagnol et ils parlaient français et donc ils découvraient les textes latino-américains dans les traductions des Caillois ce qui fait que la traduction française est devenue un instrument et des médiations de la circulation littéraire des textes latino-américains pendant toute cette période pratiquement jusqu'aux années 60 où on va voir des lecteurs d'espagnols prendre l'espagnol prendre une place de plus en plus importante dans la maison d'édition américaine je crois que je peux m'arrêter là et on reviendra après pour notre partie alors merci beaucoup Gustavo pour Gustavo et Laurence pour cet exposé léminère assez synthétique et qui nous permet de nous faire unilier d'ensemble pour aborder la question une première réflexion qui me vient c'est peut-on dire quelque chose de l'émergence de la figure même du médiateur c'est-à-dire est-ce que cela répond aux mêmes besoins aux Etats-Unis alors on voit comment cela apparaît en Europe mais quelle est l'après-histoire de cette figure et que peut-on dire de cette figure aussi plus actuellement en Amérique latine même qu'en est-il du médiateur c'est évident que en tout cas par rapport à ce que moi j'ai pu consulter l'émergence des agents littéraires en France à l'entre-deux-guerres se fait sur un modèle anglo-américain tout simplement par le fait que les deux figures d'agents littéraires qui sont les pionniers en France à savoir William Bradley il est un Américain lui-même qui vient du milieu éditorial de la côte Est donc il a travaillé pour divers éditeurs aux Etats-Unis avant de s'installer en France et le deuxième agent littéraire qui s'installe dans les années 1930 donc en 1934 en France Michel Hoffman est originaire de Russie mais il est passé par Londres où il a été exilé avant de venir à Paris et où il a aussi exercé dans le milieu éditorial britannique donc tous les deux clairement importent une profession qu'ils ont découvert sur le marché anglo-américain et qu'ils s'efforcent de faire s'implanter en France ce en quoi ils vont rencontrer un grand succès tant qu'ils comme je l'ai indiqué respectent les périmètres qui sont dictés eux par les éditeurs français et il y a quand même quelque chose qui est intéressant parce que Gustavo vous avez quand même beaucoup évoqué évidemment l'esthétique on parle de livres mais on parle de texte aussi et de littérature et ce qui est très intéressant c'est la manière dont les agents essayent aussi et ça ça vient c'est tout à fait présent chez les tout premiers agents qui ont été étudiés pour le 19e siècle à la fin du 19e siècle à Londres et à New York notamment c'est que les agents s'efforcent de ne pas être seulement des techniciens qui rédigent des contrats ils veulent aussi être des conseillers des auteurs et donc un des tout premiers agents justement anglo-américains James Pinker est célèbre pour avoir été le soutien permanent de Joseph Conrad et d'avoir fait aussi advenir son œuvre et pas seulement les livres par le biais de contrats donc il y a aussi ce flou dans le travail de l'agent qui est entre donc le conseiller presque fiscal juridique économique mais aussi un appui à l'écriture pour certains auteurs et même parfois un appui financier lorsque les avaloirs n'arrivent pas parfois l'agent fait des avances de trésorerie donc c'est un rôle assez complexe et qui se démultiplie sur plusieurs plans qui rend parfois les choses complexes et qui crée parfois des conflits effectivement parce que là encore les éditeurs français estiment souvent que ce sont eux les meilleurs conseillers sur le manuscrit et non pas à l'agent en ce qui concerne la question de la source de l'agent de la figure de l'agent dans les cas de Carmen Balcells elle a évidemment connu les agences américaines elle connaissait les agents nord-américaines et les avait échangé avec eux et les avait aussi pratiqués régulièrement dans des foires donc Carmen connaissait les systèmes américains et c'était une businesswoman qui avait copié les modèles en partie des États-Unis mais il y avait une autre source pour elle dont elle a parlé à plusieurs reprises c'est le marchand d'art du 19e et du 20e siècle la figure du marchand d'art et la proximité du marchand avec ce peintre et comment il se mêlait aussi de la vie du peintre et comment il vivait comme vous venez de le dire les moments des doutes des difficultés les succès et les échecs des artistes Carmen est devenue une femme proche de la plupart de ses auteurs représentés au point que comme je viens de le dire il y a quelques minutes on l'appelait la mamma grande la grand-maman parce qu'elle jouait un peu ses rôles avec certains de ses auteurs notamment avec Mario Vargas Llosa par exemple dont elle a été non seulement la protectrice mais quelqu'un qui l'a à un moment donné financé sa carrière Carmen a sorti de l'argent de sa poche pour que Vargas Llosa puisse écrire et ne soit pas obligée de travailler à l'université de Londres et donner des cours donc elle a quand même joué ce rôle très important elle voyait elle était bien sûr une businesswoman qui s'était inspirée du modèle américain mais en même temps en tant que catalane elle avait vu le fonctionnement des marchands d'art français en Espagne et elle avait compris aussi que la figure du marchand d'art était celle du conseiller c'est quelqu'un qui devenait comme un membre de la famille aussi des peintres des artistes qu'il représentait donc il y a cette proximité qu'elle a su créer avec tous ses auteurs il faut voir les jours de la mort de Carmen Balcells la réaction d'un certain nombre d'auteurs de l'agence était était se sentait un peu orphelin après la mort de Carmen donc il y a cette proximité qu'elle a su créer donc il y a les deux les deux disons des deux modèles d'une part les modèles américains ou anglo-américains parce que le britannique aussi fonctionnait avec des agences et de l'autre côté les modèles français autour du marchand d'art parisien ce qui me frappe avec cet exemple aussi et j'ai pas eu l'occasion d'en parler c'est que la profession d'agent littéraire semble au début du fin déjà dans la première moitié du XXe siècle mais encore plus dans la deuxième semble offrir des opportunités professionnelles à des femmes dans un milieu justement éditorial qui est très masculin et il y a des schémas comme ça qui sont assez intéressants par exemple en France beaucoup d'agentes littéraires qu'on voit émerger comme partenaires en fait de l'agence Bradley sont par exemple d'anciennes traductrices et là encore c'était aussi un espace qui était permis aux femmes d'exercer comme traductrices et en nouant des liens avec les auteurs et les éditeurs dans l'exercice de la traduction ensuite de devenir agent littéraire et donc c'est vrai qu'à part Hoffman et Bradley dont j'ai bien cité les noms je pourrais aussi parler de deux autres agents littéraires qui sont d'anciennes traductrices Denise Clairouin et Marguerite Sialtel qui sont aussi les noms qui reviennent très fréquemment et bien sûr je n'ai pas tellement insisté sur cette période mais après la seconde guerre mondiale William Bradley étant décédé c'est Jenny Bradley qui est aux commandes et qui devient vraiment une figure très importante donc ça m'intéresserait beaucoup de savoir quel lien les agents littéraires aux Etats-Unis en Espagne et en France et c'est c'est fort probable il faut aller il faut retourner dans les archives voir ce qui a pu ce qui a pu peut-être se nouer de correspondances entre elles effectivement l'un des aspects qui ressort c'est que l'étude de ces phénomènes est une étude qui nous renvoie constamment aux archives aussi c'est-à-dire c'est un vrai travail d'historien qu'on peut faire un travail d'historien en plus de l'historien des textes littéraires c'est de l'histoire culturelle dont la couche vient se superposer sur la couche de l'histoire textuelle en tant que thème jusqu'à présent on pourrait avoir l'impression que on est sur une géographie très simple les deux seules les trois noms de villes que j'ai entendus jusqu'à maintenant c'est Paris New York et Londres alors quid du reste que peut-on dire du Canada de Cuba de la Caraïbe quand est-ce que c'est est-ce qu'il y a une singularité une spécificité quand est-ce que ces espaces rentrent dans ce système est-ce qu'ils s'y intègrent comme si c'était normal est-ce qu'ils affirment des des voies propres comment est-ce qu'on pourrait donc nuancer la perception géographique d'un axe transatlantique qui n'est pas seulement un aller-retour simple Paris-New York alors c'est une très bonne question d'autant qu'elle pointe des problèmes dans ma recherche des angles morts parce que effectivement cette trajectoire très dominante là c'est vraiment essentiellement ce que j'ai pu repérer et ce que je commente néanmoins c'est vrai que pour travailler en études africaines-américaines je m'intéresse aussi beaucoup donc à cette suggestion que quitte de la Caraïbe notamment et ce qui me frappe dans l'histoire éditoriale c'est qu'il me semble que dans la période que j'étudie donc dans les années d'entre-deux-guerres ou juste après la seconde guerre mondiale Paris reste encore ce lieu de la littérature mondiale avec des événements très importants littéraires pour pour la littérature noire et pour un internationalisme noir qui se situe à Paris et je pense notamment à des figures méconnues qui sont les Sœurs Nardal dans le salon desquelles et là encore il y a des réseaux de sociabilité et des rencontres tout à fait intéressantes le salon des Sœurs Nardal où se rencontrent donc à Clamart donc à Paris mais à Clamart où se rencontrent les mondes noirs anglophones et francophones avec des échanges entre les grands écrivains africains-américains qui peuvent être en visite à Paris on peut penser à Langston Hughes à Claude Mackay des figures évidemment francophones il faut rappeler que le prix Goncourt en 1921 est attribué à l'écrivain Martiniquais René Marant pour Batouala qui lui aussi connaît et fréquente les Sœurs Nardal et surtout les Sœurs Nardal sont des anglophiles et donc elle publie une revue qui dans l'espace de cette revue fait se rencontrer des littératures noires francophones et anglophones donc j'ai trouvé que ça c'était aussi quelque chose de très intéressant et par contre quand je pense à la littérature carivéenne plus récente et encore une fois le lien avec les États-Unis qui m'intéresse je constate que des grands auteurs comme Marie Scondé par exemple ont été plus entendus accueillis elle a fait sa carrière aux États-Unis il faut le dire que quelqu'un comme Daniela Ferrière est au Canada justement et un haïtien écrit francophone au Canada donc peut-être y a-t-il effectivement un déplacement dans la deuxième moitié du XXe siècle c'est vraiment une hypothèse et là je réponds avec ces exemples frappants qui me viennent à l'esprit qui permettraient puisque c'est le sens de la question d'apporter quand même des éléments de plus grande complexité aux trajectoires pour effectivement ne pas faire de la trajectoire par exemple Paris-New York la seule qui soit pertinente parce que c'est évidemment réducteur ce qui concerne le caraïbe j'ai déjà mentionné l'importance que la révolution cubaine a eue c'est un des changements de perspective internationale sur la littérature de l'Amérique latine à partir des années 60 comment cette révolution va être un accélérateur historique formidable qui va modifier le regard qu'on a envers cette culture on regardait tout ça comme une littérature du passé et d'un coup ça va devenir une littérature d'avenir la notion même des révolutions va porter cette projection du futur et à partir des années 60 Cuba et la Havane deviennent les capitales de la littérature mondiale Sartre est là-bas Simone de Beauvoir va là-bas tout le monde passe par la Havane à un moment ou à un autre dans les années 60 et la littérature cubaine arrive non seulement aux Etats-Unis et est publiée aux Etats-Unis mais aussi en France en France particulièrement par deux maisons la maison Gallimard et les seuils vont publier les auteurs cubains d'une manière régulière et s'il y a je crois un endroit au monde où les conflits culturels de la révolution cubaine vont être vécus avec autant d'intensité c'est à Paris je ne sais pas si vous savez tout ce qui s'est passé autour du cas à Padilla en 1970 et comment tous les débats des intellectuels autour de la question de la répression en Cuba va être vécu particulièrement depuis Paris par un groupe d'intellectuels qui va créer la fameuse revue libre et qui va permettre de donner une voix à l'opposition à Castro à ce moment-là si vous avez le temps regardez les films de Juro de Pavel Juro sur la confession avec la confession de Padilla qui est actuellement en circulation et vous verrez à quel point au moment de la confession de Padilla Paris est présente dans la sphère cubaine et qu'en partie la discussion autour de l'affaire Padilla se passe aussi à Paris donc c'est à quel point il y avait cette connexion entre les deux mondes à quel point Cuba a été intégré sans doute au réseau international à partir de la révolution et les rôles qu'elle a joué pour la diffusion de la littérature latino-américaine en France et pas seulement dans la littérature Merci beaucoup Pour enchaîner directement sur ce cas cubain qui constitue vraiment une singularité dans le paysage américain j'aurais une autre question qui porterait plutôt sur les perspectives générales dans lesquelles on peut considérer cette histoire c'est-à-dire que là nous avons parlé d'acteurs considérés comme des entités singulières et en revanche peut-être que c'est tellement évident qu'on a du mal à y penser mais nous sommes à partir de la fin de la seconde guerre mondiale dans le contexte général de la guerre froide c'est-à-dire aussi d'un affrontement idéologique entre deux grands blocs constitués avec évidemment des exceptions mais en gros il y a ces deux immenses blocs qui s'opposent et qui mènent une guerre culturelle l'un contre l'autre on s'est dit une guerre d'influence dans les opinions notamment les opinions européennes qu'il s'agit de gagner à cause des uns ou des autres donc puisqu'il s'agit de marché et de circulation de textes est-ce qu'on peut poser la question de savoir s'il y a une influence voire une ingérence du politique dans la gestion de ces affaires est-ce que très concrètement j'ai quelques idées sur la question mais posons-la posons-la nettement est-ce qu'il y a financement de la part d'un côté ou de l'autre pour promouvoir plutôt certains auteurs que d'autres des auteurs jugés alors soit fidèles à la ligne du parti communiste soit côté américain alors pas fidèles à une ligne idéologique stricte mais intéressant ne serait-ce que dans la mesure ou sur l'aile gauche des opinions politiques ils sont dissidents par rapport à la ligne dure du communisme donc déjà ça ça peut être intéressant donc qu'est-ce qu'on peut en dire et de l'interaction de cela avec les circulations comme nous les avons appelées de manière très neutre mais qui ne sont pas toujours si neutres que cela je crois qui concerne l'Amérique latine c'est évident je viens de le dire pour le cas à Paris il y a eu des tensions évidentes entre les uns et les autres Paris a été les lieux où d'une part on traduisait on distribuait aussi la revue tricontinentale et il y avait François Maspero qui était lié à cette revue et à la distribution de cette revue en France et puis de l'autre côté il y avait des revues comme la revue Monde en web d'Emile Rodriguez Monegal qui a été publié à Paris dans les années 60 qui a été une des revues clés pour la promotion du boom et qui a fait l'objet d'un scandale à la fin des années 60 à cause de son financement où elle a été accusée par les Cubains d'être financée par la CIA il y a donc des tensions réelles autour des questions politiques et même avant la révolution cubaine il faut dire que dans les années 50 en France les partis communistes étaient extrêmement actifs sous le plan de l'édition il y avait les éditeurs français réunis qui étaient une maison du parti communiste et cette maison a traduit un certain nombre d'auteurs et communistes aussi pour les promouvoir et l'un des cas je peux citer deux cas l'un c'est Neruda l'oeuvre de Neruda a été propulsée par les traductions faites en France et en particulier publiée par les éditeurs français réunis c'est Louis Aragon qui était derrière cette opération et Jorge Amado aussi le brésilien Jorge Amado pendant sa période communiste il a été très soutenu et promu par les partis communistes en France donc c'est clair qu'il y avait ce rôle que les politiques jouaient dans les séculations et que la guerre froide a effectivement été un des cadres politiques qui a façonné la séculation de certains auteurs à un moment donné de l'histoire que nous sommes en train de raconter il y a bien d'autres auteurs dont on pourrait parler mais il ne faut pas oublier que les partis communistes français liés à l'époque à l'URSS avaient son idée aussi de la littérature mondiale de ce que devait être la littérature mondiale et il y avait à Moscou un institut pour la littérature mondiale qui s'occupait justement de récentrer répertorier et promouvoir un certain nombre d'auteurs au niveau international alors du côté nord-américain moi ce qui me ce qui me frappe c'est c'est peut-être plus souvent le alors pas la France en entier mais le milieu éditorial français qui se fait le qui se fait un peu terre d'accueil de celles et ceux qui rencontrent donc aux Etats-Unis par exemple des problèmes avec la censure et donc ça c'est le cas plutôt de l'entre-deux-guerres où effectivement un certain nombre d'auteurs je pense à Henry Miller par exemple vont être publiés à Paris parce que les Etats-Unis dans les années 20 et 30 sont les Etats-Unis de la prohibition de la censure de cette crispation morale et politique et puis donc de ce point de vue-là la France comme terre d'accueil qui s'inscrit un peu en faux de la politique des Etats-Unis et puis après la Deuxième Guerre mondiale où la situation est certes très compliquée mais je pense quand même de manière assez frappante à justement des réseaux et communautés d'écrivains africains-américains qui viennent en France pour écrire alors c'est pas qu'ils ne sont pas publiés aux Etats-Unis si on pense à Richard Wright par exemple et il y aura bien sûr juste après très proche James Baldwin qui sont quand même deux grands auteurs africains-américains qui font une partie de leur carrière en France où ils sont disent-ils mieux accueillis mieux entourés se sentant plus libres d'écrire par rapport évidemment aux conditions de ségrégation qui président encore aux Etats-Unis donc c'est peut-être la réponse que je ferais et je vois bien que je ne suis pas dans des questions de politique et de diplomatie mais c'est vrai que ce sont les exemples qui viennent à l'esprit et d'ailleurs la presse française s'en fait l'écho et des auteurs comme par exemple Richard Wright sont tout à fait présentés par Sartre notamment dans les temps modernes et d'ailleurs cela crée des conflits et des dissensions on va dire franco-françaises parce que justement les communistes français rappellent que Richard Wright est lui-même un dissident du parti communiste américain donc pour certains Richard Wright en France et celui qui est là pour critiquer les Etats-Unis et qui prouve que cette démocratie promue par les Américains est un mensonge puisque des auteurs de grands auteurs comme Richard Wright sont obligés de s'exiler mais pour certains autres en France Richard Wright est un dangereux traître à la cause communiste et donc on lit des choses travailler sur la réception de Richard Wright en France qui rencontre un grand succès auprès des lecteurs mais du point de vue de la réception critique c'est vraiment très intéressant de lire à quel point il est finalement lui-même instrumentalisé par des intellectuels français qui prennent son exemple pour défendre leur propre et en tout cas déployer leur propre contradiction et désaccord donc voilà pour l'interaction avec la politique remercie pour cette réponse stimulante alors on parle de l'objet textuel comme s'il était un mais en réalité il est multiple aussi c'est-à-dire que on pense spontanément à la circulation des romans mais alors on pourrait se demander s'il y a une singularité des autres genres littéraires poésie théâtre je ne suis pas sûr qu'on aille très très loin sur ce plan-là mais en revanche oui des revues des revues comme support de circulation de textes des revues qui peuvent être ouvertes et juxtaposées différents auteurs différentes lignes programmes esthétiques lignes idéologiques et et aussi ères géographiques d'origine c'est-à-dire est-ce que les revues ne sont pas entre autres des lieux de création de communautés textuelles imaginaires qui ensuite se transforment en autre chose donc un lieu de circulation privilégiée oui moi je suis tout à fait d'accord j'ai évoqué les temps modernes ça me vient à nouveau à l'esprit c'est vrai que les temps modernes parce que Sartre et Beauvoir également ont voyagé aux Etats-Unis sont très intéressés est un les temps modernes est effectivement un lieu de traduction et de diffusion d'un certain nombre de textes américains et d'ailleurs à la fois des romans à la fois des poèmes ou des chants par exemple africain-américain ou également des essais de sciences sociales la célèbre étude sur le quartier noir de Chicago le South Side qui s'appelle Black Metropolis qui est un ouvrage célèbre de sociologie sur Chicago des extraits en sont traduits et publiés dans les temps modernes avant que l'ouvrage ne soit traduit en France donc oui c'est véritablement les revues sont un lieu de diffusion et d'ailleurs pour revenir aux agents littéraires c'est très intéressant de voir la manière dont ces agents littéraires que sont notamment Bradley et Hoffman pour ceux dont je connais mieux le travail surtout les Bradley on voit dans les contrats qui évoluent justement qui veillent à mieux protéger leurs auteurs on voit par exemple que dans les contrats maintenant de plus en plus avec leur action des catégories sont bien distinctes et donc les auteurs doivent préserver leurs droits sur des publications à l'étranger mais aussi leurs droits sur des publications dans la presse et enfin leurs droits sur d'éventuelles adaptations cinématographiques et de tout cela l'agent cherche à protéger son auteur de l'éditeur initial qui pourrait dans un contrat mal ficelé en tout cas du point de vue de l'auteur se doter de tous ses droits sans distinction donc le fait que les revues et la presse apparaissent comme un endroit où l'auteur peut être publié et que ce site doit faire l'objet d'une protection en tout cas de clause ça nous montre aussi par un autre angle l'importance de cet espace que sont les revues tout à fait je suis complètement d'accord avec l'importance que les revues ont joué malheureusement ce n'est plus les cas aujourd'hui mais elles ont joué un rôle très très important à cette époque et pas en ligne je pense oui peut-être aujourd'hui mais moins que par les passées et temps moderne était très importante pour un certain nombre d'auteurs latino-américains lettres nouvelles également et Nadeau et la filière surréaliste a été très très importante c'est une filière qui a fait passer beaucoup d'auteurs latino-américains et d'artistes aussi dans le monde français et je voudrais souligner aussi le fait qu'à Paris on avait il y en a toujours des revues publiées dans des langues autres que les français qui publient des auteurs ailleurs Paris Review par exemple et on peut mentionner encore Mundo Nuevo dans les années 60 qui était une revue littéraire qui annonçait en partie l'album et on a vu se publier par exemple le premier chapitre des 100 ans de solitude l'importance que cette publication a eue pour la perspective pour le regard des éditeurs français sur l'œuvre de Garcia Marquez par exemple donc oui les revues très très importantes plus par le passé qu'aujourd'hui je dirais et il reste encore à étudier des cas très particuliers d'auteurs qui ont été justement poussés ou soutenus par des revues françaises et qui par l'intermédiaire de la publication en revue ont trouvé ensuite un éditeur pour des livres c'est très intéressant à faire je pense que le cas de Garcia Marquez c'est parce que 100 ans de solitude il y a deux fragments qui ont été publiés à Mundo Nuevo et on sait que les éditeurs français 100 ans de solitude plus tard c'est-à-dire les seuils les éditeurs du seuil ont regardé la publication ont vu le roman ont vu ces fragments de romans qui sont parus dans la revue mais il y a bien d'autres sans doute c'est intéressant de réconstituer disons les connexions entre revue auteurs éditeurs agents je vais compléter parce que ça me fait penser effectivement au fait que dans la stratégie de William Bradley dont il rencontre en fait quand il tient ses correspondances avec ses auteurs donc il explique quelles sont les bonnes stratégies et je vois effectivement que les revues servent à deux choses et c'est avéré pour plusieurs auteurs donc soit effectivement se faire publier par extrait en traduction pour essayer de déclencher l'intérêt d'un éditeur quand on n'est pas encore publié mais l'autre stratégie qui est souvent aussi mise en place en concertation avec l'éditeur c'est de faire publier un peu comme des bonnes feuilles et de faire publier au préalable dans la presse et dans des revues des extraits qui même si la publication est déjà assurée chez l'éditeur mais qui vont elle préparer le lectorat et ça c'est tout à fait la stratégie qui est utilisée par Bradley lorsqu'il prépare le grand retour de Gertrude Stein aux Etats-Unis puisque ça fait des décennies qu'elle n'est pas publiée et au moment où elle écrit l'autobiographie de Alice B. Tocloss il déploie toute cette stratégie justement de la faire d'abord paraître dans Atlantic Monthly donc sous forme d'extrait immédiatement avant la sortie du livre donc tout ça est concerté avec l'éditeur et ça fonctionne très très bien le succès est assez triomphal pour cet auteur qui n'arrive pas à se faire publier depuis littéralement des décennies il avait même essayé de créer sa propre maison d'édition etc. à Paris donc là les revues sont tout à fait prises en compte dans la stratégie de publication et dans le cas latino-américain il y a aussi un relais en plusieurs moments c'est-à-dire que les revues hispanophones d'Espagne peuvent aussi servir d'intermédiaire notamment le Céline de Madrid le Céline de Barcelone c'était plus probable avant le franquisme qu'après avant le franquisme après c'est difficile pendant les années du franquisme la position intellectuelle espagienne n'intéressait pas beaucoup les latino-américains je pense que c'est surtout après 75 qu'on peut trouver un intérêt pour les revues et les publications espagno-mortales ça me donne l'occasion de revenir sur cette question de la géographie quand même parce que je vais revenir à cette question des villes on en reste encore à New York Paris quid de nos jours des circulations est-ce qu'on est encore dans un schéma de ce genre ou qu'est-ce qu'on peut dire d'autres capitales importantes de Mexico de Buenos Aires quel est leur rôle dans la circulation la promotion du livre ou est-ce que ce ne sont que des relais de dynamique qui se jouent ailleurs et peut-être plus à New York qu'ailleurs aujourd'hui je vais dire autre chose sur cette question aujourd'hui il y a internet donc tout le monde est nulle part tout le monde est nulle part mais je crois qu'il faut regarder c'est un phénomène qui se produit ces dernières années et qui est l'hébergence de scouting tout le travail de scouting aujourd'hui la production des livres elle est monstrueuse vous le savez nous sommes tous dans une hyper production sur le plan de la fiction encore plus donc il n'y a pas un éditeur sur cette terre qui peut lire tout ce qui se produit en anglais ou en français ou en espagnol et donc de plus en plus les maisons d'édition en Amérique et en Europe et en Amérique latine aussi font appel à des agences de lecture cette fois-ci professionnelles qui sont des agences de scouting et ce sont les scouts aujourd'hui qui font circuler l'information de plus en plus vite et de plus en plus dense il y a les agences de scouting qui nous préviennent qui nous préviennent pratiquement tous les deux jours des nouveautés qui sont en train de sortir dans différents marchés de l'Amérique latine l'Argentine le Mexique l'Espagne du Chili etc et ce n'est pas l'intermédiaire de ces agences de scouting aujourd'hui que les débuts de la circulation d'un texte dans la sphère de la littérature mondiale c'est-à-dire au-delà de son lieu de fabrication dans sa langue en traduction commence et je crois qu'avant c'était les agents qui faisaient ce rôle et c'était aussi les éditeurs qui faisaient ce rôle là on était des chasseurs aujourd'hui il y a une idée que l'idée c'est que les éditeurs nous on est devenu des agriculteurs et que les vrais chasseurs sont des scouts et en partie des agences c'est eux qui sont en train de parcourir le territoire et d'identifier les auteurs qui doivent être promus et soutenus pour la publication d'un différent capital à Buenos Aires Paris Londres et New York on va dire comme ça donc la figure des scouts est devenue très importante pour la circulation aujourd'hui ce sont des agences beaucoup fixées à Londres à New York certaines en Allemagne aussi et d'autres aussi au Brésil ou en Espagne mais la configuration la plus importante c'est Londres et New York parce que c'est là que la figure des scouts a surgit comme la figure des agents et c'est par là que l'information passe aujourd'hui ceci dit ceci dit avec la floraison des petites maisons d'édition aussi toute une édition indépendante pas seulement en Amérique latine mais aux Etats-Unis aussi et ailleurs il est de plus en plus difficile de répertorier toute la production intéressante à un moment donné parce que les scoutings ils ont bien sûr un regard très important très large sur ce qui se passe mais pas exhaustif donc les mythes selon lesquels les marchés de la traduction est un marché exhaustif n'existe pas c'est-à-dire il n'y a pas vraiment d'exhaustivité aujourd'hui mais il y a j'insiste le rôle du scouting comme une instance de médiation essentielle dans la circulation du texte merci pour cette précision parce que c'est vrai que ça me frappe à quel point justement le scouting c'était un des premiers rôles de l'agent littéraire au départ dans la définition et donc c'est intéressant que les distributions évoluent et il y a encore plus grandes spécialisations finalement parce que maintenant le travail la tâche de scouting est dévouée à une seule personne en quelque sorte ou un seul médiateur et je pensais à autre chose aussi sur peut-être l'évolution en dehors des lieux ce qui me semble aussi s'être produit si je pense par exemple à la France c'est que plutôt que des collections qui seraient spécialisées dans la littérature étrangère finalement ce succès des littératures étrangères en France fait que ce sont maintenant des maisons d'édition qui sont carrément spécialisées dans la littérature étrangère c'est ce qui s'est passé avec l'Olivier pour la littérature nord-américaine pour Gallmeister également donc en fait peut-être qu'il y a aussi cette autre modification transition mais qui là encore doit être vue en continuité avec des processus des dynamiques qui existaient déjà mais au sein d'autres espaces des collections et maintenant peut-être des maisons d'édition mais les collections existent toujours et coexistent bien sûr Merci beaucoup alors ça tout ceci renvoie à une question qui a été légèrement évoquée tout à l'heure déjà c'est la question de savoir de quelle littérature on parle d'un côté il y a la littérature puis il y a la littérature avec attributs c'est-à-dire et la littérature avec attributs qui voudrait devenir une littérature sans attributs c'est la question qui se pose dans les collections de textes c'est la question qui finalement se pose dans les maisons d'édition c'est-à-dire qu'on propose un produit on propose du roman latino-américain avec certains attributs le roman qui lui aspire à ne pas être cela donc il y a d'un point de vue du marché aussi la définition de certains produits qui fonctionnent mieux quand ils répondent ou non à certaines définitions je pense que c'est un aspect qui ressort aussi de nos conversations je remercie très sincèrement les participants cette séance a donc été la dernière du séminaire perspective transaméricaine cette année et donc je vous dis au revoir et on se retrouve à la rentrée 2023 voilà merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501